Aujourd'hui, ce sont les premières unités parlementaires du Nouveau Centre. Quelle est votre impression sur la journée ? Je crois que les gens ont été très contents parce qu'on a abordé des questions très importantes pour l'avenir de notre société, des questions très diverses, c'est-à-dire les questions institutionnelles, la réforme de la Constitution, puisque le comité Balladur va bientôt rendre ses propositions, l'organisation territoriale, c'est-à-dire le financement et l'organisation ou la réorganisation des collectivités territoriales. Mais cet après-midi, on a abordé quatre thèmes très importants, les finances publiques, l'état des finances publiques et la nécessité de les redresser, les situations environnementales et en particulier l'augmentation des températures et tous les problèmes qui sont liés à des solutions, l'assurance maladie et le problème du vieillissement. Donc cet ensemble ce matin et cet après-midi a beaucoup intéressé les gens, il y a eu beaucoup de questions. On a même peut-être été un peu trop ambitieux du point de vue des thèmes, mais on a eu beaucoup de gens, on a eu 300 personnes qui sont venues, surtout des élus locaux, qui sont venus de toute la France pour participer à nos journées parlementaires. Donc je crois qu'on peut dire que ça a été un gros succès. Le nouveau centre existe depuis quelques mois ? Quel est votre sentiment sur la dévolution du parti ? Eh bien la première phase je crois a été réussie, ça a été la création du parti en tant que structure. Deuxièmement, aujourd'hui c'est essentiellement le groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale qui porte le message du nouveau centre. Et la prochaine étape c'est la création. On a déjà 70 départements dans lesquels on va créer notre fédération. Moi dans ma fédération je la crée demain soir. Et il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs pas simplement de l'ancienne UIF. Il y a des divers droites qui viennent, des anciennes UMP, un peu des gens de partout, parce qu'ils trouvent que notre positionnement politique et notre originalité sur nos 4 grands thèmes de fonds qui sont l'approfondissement de la construction européenne, un libéralisme économique, une véritable cohésion sociale avec un vrai dialogue social avec les partenaires sociaux, et puis notre humanisme et notre pluralisme sont des valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent. Quelle est votre opinion sur les critiques ? On l'a dit, ce budget va dans la bonne direction, mais il ne va pas assez loin dans la bonne direction. Donc nous allons aider le gouvernement à réduire encore plus ce qu'il nous propose, le déficit budgétaire. Parce qu'il ne nous paraît pas cohérent d'avoir un déficit budgétaire en exécution l'année prochaine qui se trouverait au-dessus de celui de 2007. Merci. Merci. Merci.